Je suis souvent venu au Brésil, et j'y ai déjà pris plein de gros poissons. Mais cette fois, je suis à la recherche d'un prédateur avec une gueule à faire peur. Paya ! Certains appellent aussi le poisson vampire. Mais pour trouver ce prédateur, ça sera pas facile. Ah c'est intense. Je vais devoir passer des gros rapides. Prouver aux Amérindiens que j'aime servir d'un arbre. Transporter un bateau au-dessus d'immenses chutes. Même si j'arrive à le trouver, beaucoup plus gros que je pensais. Pour le prendre, c'est loin d'être gagné. Et les vrais vampires ici, c'est pas les payaras, c'est les moustiques. Derrière les singes, je me suis fait littéralement sucer de sang. Je dois avoir à peu près 200 piqûres juste sur la main. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est qu'ici en Amazonie, rien n'est jamais facile. Encore des rapides. J'espère juste que cette fois, on n'aura pas à pousser le bateau. Il dit qu'il les a déjà passés, donc on verra bien. Le vrai danger, c'est que si on se prend un rocher ou une vague de côté, on peut chavirer. Et là, vaut mieux pas y penser. C'est très bon ! C'est très bon ! C'est bon ! Après tout ce voyage, on arrive enfin au village de Shikinyu. Je me rapproche des meilleurs endroits pour le vampire. C'est ici que Shikinyu s'arrête. Mais moi, je vais devoir continuer encore plus haut sur la rivière. J'ai vraiment hâte de rencontrer le chef du village. Un peu plus haut, ilsiyetraient leiere. Salut ! Ça sera le chef Salut Comment s'appelle-vous ? Shikyan Salut ! Un plaisir ! Un plaisir ici, bienvenue au revoir. C'est ce que nous a comparいう. C'est la famille ? Ça peut bien, c'est la famille, je ne sais pas. Salut, g Allah, c'est quivenue. Salut ! Bonjour ! Salut, comment s'appelle-uje ? C'est Liane. C'est Liane ? Regardez ça. Ça, c'est la confirmation que je suis dans le bon coin. Ils viennent d'en manger. Ils n'ont pas laissé grand-chose, d'ailleurs. Ça doit être bon. Ce que je veux, moi, c'est beaucoup plus gros que ça. Excellent. Non ? Non ? Le chef veut m'éviter à aller chasser. Mais d'abord, il veut s'assurer que je suis capable de viser juste. Oh ! Pégou ! Pégou, non ? Pégou ! Oh ! C'est très bon ! C'est un professionnel ! C'est un professionnel. Oh, le tir de malade ! Il y a de la pression. Une flèche du chef ? Une flèche du chef. Je devrais être capable de leur montrer que je suis quand même capable de tirer à l'arc. Oh ! Wouhou ! Pégou ! Mais ou moins. Mais ou moins ? Ok. Faut passer aux choses sérieuses. J'ai gagné le respect du chef du village. Ça, c'est cool ! Apparemment, j'ai réussi le test. Parce que c'est parti pour la chasse. Et ça, lui, sans pitié, il chasse en... Il chasse en tongs. Le chef a repéré quelque chose. Maintenant, faut faire doucement et attendre que l'oiseau se pose. ... Oh, le tir ! Je pense qu'il n'a pas loupé. On va voir les animaux. Ça, c'est la partie de la chasse que j'aime beaucoup moins. Mais bon, ici, c'est une question de survie. De retour au village, les enfants commencent à préparer le repas. J'aimerais bien contribuer. Alors, la seule chose qui me vient en tête et que je connais le mieux, c'est de leur rapporter un poisson. Ils viennent de plus en plus près. Ils doivent se demander quel type de singe je suis. Je pense que je suis arrivé au petit lac dont Shikinyu m'a parlé. Il y a vraiment des caïmans dans le coin. Je comprends pourquoi Shikinyu m'avait dit de faire gaffe. Il y a tellement de bouts que mes chaussures collent au fond. Donc, je vais devoir y aller pieds nus. Je suis retouré de caïmans. Ils sont pas très gros, mais bon. Je vais quand même essayer de me dépêcher de prendre un poisson, au cas où il y en aurait un plus gros qui sort de nulle part. C'est pas très gros, mais... C'est un poisson au moins. Et regardez ça, c'est un surubing. Un genre de poisson-chat. Faut faire gaffe parce que ça a des pics. Mais c'est superbe, ces poissons. C'est tellement beau. Regardez les motifs sur le corps. Le camouflage aussi. Regardez ça. Il a pris un jig tout au fond. Je le travaille tout doucement. Et d'un coup, bang ! Superbe poisson. On va se prendre un gros orage sur la tête. La moindre des choses que je pouvais faire, c'était de leur amener un poisson. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus gros, mais bon. Par contre, c'est un poisson délicieux. Ils adorent. C'est un des meilleurs poissons qu'on puisse... C'est un de leurs poissons préférés ici. Non, comme étonne ! Il aime ça. Il n'a même pas servi tout le monde. Il est déjà en train de tout bouffer.